Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes en train de perdre la guerre contre les narco-trafiquants. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Isabelle Coudert, la responsable du pôle criminalité organisé du parquet de Marseille. Elle a fait ce constat alarmant il y a tout juste 8 mois devant les députés. Nous sommes aussi en train de perdre la bataille de la corruption des fonctionnaires. Ça c'est le procureur de Marseille qui l'a dit aussi à l'époque, monsieur Nicolas Besson. Le même qui dénonçait hier les narcomicides quasi-quotidiens comme ce chauffeur de VTC, abattu pour rien par un ado de 14 ans, les actes de barbarie insupportables et une narco-ville gangrénée par la drogue. Nouvel épisode de cette guerre qui oppose l'État aux trafiquants, l'incendie tôt ce matin des voitures de la police nationale de Cavaillon, ville de 25 000 habitants, qui est devenue la base arrière du deal dans la région du Vaucluse. Une réponse aux opérations Place Net qui bouscule le business lucratif de la drogue. Jusqu'où allons-nous laisser faire ces mafieux qui s'en prennent aux policiers et qui pourrissent la vie des habitants des quartiers qu'ils occupent ? Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a du pain sur la planche car le crime organisé ne recule devant rien. Il a les moyens financiers qui dépassent hélas de loin ceux de l'État français. On va en débattre ce soir avec mes invités dans Punchline.